ça y est je viens de lancer mon instrument on peut peut-être commencer donc bienvenue à tous et Séverine bienvenue à tous effectivement avec Christine on est ravis de vous retrouver et de voir que le nombre de participants augmente au fur et à mesure et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine, d'accueillir virtuellement mais d'accueillir tout de même, Sandrine Béregard qui a donc accepté de revenir participer au séminaire, on la remercie grandement pour nous parler de l'édition au XVIIe siècle, alors je vais vous présenter en quelques mots Sandrine Béregard pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Sandrine est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université de Strasbourg où elle enseigne la littérature française et l'essentiel de ses recherches porte sur le théâtre français des XVIe et XVIIe siècles et notamment sur les pratiques de la lecture elle est spécialiste de Tristan Lermitte et elle est également l'éditrice scientifique des pièces de Rotrou, d'Ardi de Barreau et d'Urier sa dernière monographie intitulée Pratique de l'argument dans le théâtre français des XVIe et XVIIe siècles est parue en 2020 au classique Garnier et donc disponible si vous le souhaitez par ailleurs Madame Béregard dirige une édition du théâtre complet de Rassiguier Rassiguier pardon pour ma prononciation dont le premier tome est paru en 2021 et conduit actuellement donc un projet d'anthologie consacré aux lectures du théâtre français des XVIe et XVIIe siècles qui est en cours de publication à côté de ses activités rédactionnelles si je peux me permettre l'expression Sandrine est également secrétaire de l'association des amis de Tristan Lermitte, il me semblait important de le préciser membre du comité de lecture des cahiers Tristan Lermitte également et trésorière du mouvement Corneille voilà une brève présentation de Sandrine qui va donc nous parler je vous redonne l'intitulé de sa communication aujourd'hui principe et enjeu de l'édition critique du théâtre français au XVIIe siècle nous disposons d'un exemplier qui a été transmis par mail et que vous pouvez voir à l'écran je vous laisse la parole Sandrine et merci encore à tous et à vous avant tout merci Séverine pour cette présentation merci à toutes les deux Séverine et Christine pour l'invitation que vous m'avez adressée désormais notre collaboration s'inscrit dans la durée et j'en suis absolument ravie et voilà je suis encore une fois très heureuse de pouvoir une nouvelle fois travailler avec vous deux et puis évidemment je suis ravie de la présence des auditeurs du public apparemment assez nombreux constitués de collègues d'après ce que j'ai entendu et puis d'étudiants de Reims donc là aussi je pense que nous aurons des échanges par la suite une fois que j'aurai terminé ma présentation donc oui alors Séverine a rappelé tout à l'heure que je m'intéresse aussi au théâtre du XVIe siècle néanmoins ma conférence portera aujourd'hui sur exclusivement sur le XVIIe siècle alors sur un XVIIe siècle néanmoins élargi si je me reporte à l'époque d'Alexandre Hardy dont je vous reparlerai par la suite puisque Alexandre Hardy je le dis pour les étudiants est un auteur dramatique que l'on a longtemps considéré comme appartenant à une période transitoire entre la toute fin du XVIe et le début de l'époque Richelieu et disons qu'Alexandre Hardy dans sa dramaturgie a plutôt le regard tourné vers la tragédie humaniste et d'ailleurs il a été la cible dès la fin des années 1620 de violentes attaques de la part de jeunes dramaturges de la nouvelle génération de la génération montante celle des Corneille Durier Ressillier Tristan et d'autres encore voilà donc je voudrais ici exposer les méthodes déjà les enjeux et les difficultés propres à l'édition de textes dramatiques français du XVIIe siècle je vais bien sûr m'appuyer sur mon expérience en ce domaine puisque j'ai eu la chance d'éditer de publier plusieurs pièces deux pièces d'Alexandre Hardy Panthée et Marianne deux pièces de Durier Amarylis et les Vendanges de Surenne une pièce de Barreau Le Prince Fugitif qui n'est pas encore paru mais qui le sera prochainement ou bien encore j'ai publié ce fut en mes premières éditions d'ailleurs deux comédies pastorales de Rotrou La Chlorinde et la Florimonde et comme Séverine a eu la gentillesse de le rappeler je m'occupe de diriger actuellement les deux volumes du théâtre complet de Récivier et à l'intérieur du premier volume paru il y a peu de temps je m'étais occupée d'une autre comédie pastorale qui s'appelle La bourgeoise ou la promenade de Saint-Coup et donc ce que je voulais déjà souligner en fait c'est la variété des genres dramatiques dont j'ai eu à m'occuper mais en cela je suis tout à fait représentative de ce que beaucoup de mes collègues ont pu faire eux-mêmes donc il s'agit l'idée première de ces différents projets éditoriaux qui ont pu être conduits par Georges Forestier ou bien là qui sont conduits par Liliane Picciola qui dirige donc une édition du théâtre complet de Corneille dans lequel je suis aussi impliquée avec la publication de Nicomède et de Suréna donc l'activité éditoriale se poursuit l'idée en fait ou plutôt le but de ces différents projets éditoriaux est de remettre en lumière un corpus théâtral qui a été longtemps oublié négligé voire dévalorisé par l'histoire littéraire et finalement de donner à voir tout un corpus théâtral principalement celui de l'époque Louis XIII qui ne saurait se limiter aux seules pièces de Corneille la figure éclatante de Corneille ayant eu tendance finalement à occulter un petit peu d'autres œuvres qui méritaient ainsi d'être exhumées et mises en lumière donc alors désormais ce corpus théâtral de l'époque Louis XIII est relativement bien connu a été bien balisé justement par ces nombreuses éditions critiques et finalement on découvre déjà la très grande variété des genres dramatiques qui sont pratiqués durant cette période des tragédies bien sûr des comédies mais des comédies qui elles-mêmes se présentent sous des formes extrêmement variées j'ai relevé par exemple les deux comédies pastorales de Rotrou la Chlorinde et la Florimonde dont j'ai eu à m'occuper des tragicomédies ou bien ce que Barrault appelle des poèmes dramatiques donc un intitulé générique extrêmement vague qui renvoie bien sûr au caractère versifié de bon nombre de ses pièces mais qui témoigne justement par cette indétermination de l'hybridité générique constitutive d'un grand nombre de ces pièces qui voilà se situent entre comédie et tragicomédie tragicomédie et pastoral par exemple c'est le cas des pièces du théâtre de Rustiguier alors c'est un corpus relativement réduit et beaucoup de ces pièces d'ailleurs sont des adaptations d'épisodes de l'astre une autre particularité que je voudrais immédiatement relever à propos du corpus dont j'ai eu à m'occuper donc principalement du corpus de l'époque Louis XIII il y a déjà une première difficulté qui se pose aux éditeurs scientifiques ou même aux historiens du théâtre c'est ça concerne la datation parce que si on connaît évidemment la date même parfois très précise à laquelle ces pièces ont été publiées et bien il reste des zones d'ouvre concernant la période de création et quand je parle de création je veux parler aussi bien de la composition des pièces du moment où la pièce a été écrite par son auteur mais je veux aussi parler de la représentation c'est-à-dire de la première fois où la pièce a pu être représentée sur la scène alors parfois on est renseigné sur le sujet et parfois on est très peu renseigné voire pas du tout renseigné si bien qu'on se trouve face à des situations parfois un peu étranges des situations étranges à la mesure où il est difficile de les expliquer par exemple la Florimonde de Retrouf est une pièce qui a été publiée tardivement après d'ailleurs juste après la mort de Retrouf dans les années 1650 mais si on examine la pièce et bien on constate qu'elle présente beaucoup de points communs avec d'autres pièces écrites également par Retrouf mais une trentaine d'années auparavant et donc il y a fort à parier pour que la création de la pièce donc la composition et la représentation de la pièce soient antérieures d'une vingtaine d'années à sa publication sans que l'on sache exactement ce qui a conduit à une publication aussi tardive donc malgré malgré des problématiques distinctes liées à leur inscription à l'inscription de ces pièces dans l'histoire du théâtre français au XVIIe siècle je dirais et là j'en viens vraiment au cœur de mon propos je dirais qu'un protocole commun s'applique à l'ensemble du corpus alors un protocole commun ça ne veut pas dire que tous les éditeurs scientifiques suivent une méthodologie qui serait rigide et ancrée dans le marbre inscrite dans le marbre non il s'agit davantage de principes qui ont été établis d'une manière plus ou moins progressive disons qu'au fil des années depuis en gros une vingtaine d'années les spécialistes du théâtre français du XVIIe siècle redécouvrent ce corpus théâtral de l'époque Louis XIII une méthodologie s'est imposée et affinée de manière collective alors avec aussi évidemment l'empirisme que cela suppose cette méthodologie s'est constituée au contact des textes et des problèmes spécifiques que pose chacun d'eux même si les directeurs d'équipe et ou les directeurs de collection se sont à leur tour employés à définir des principes que chaque contributeur est ensuite censé appliquer j'aurai l'occasion peut-être de donner quelques exemples de ces variations mais ce que je veux dire déjà c'est qu'au-delà de ces variations il y a quand même un schéma un modèle en quelque sorte commun qui s'est constitué au fil des années donc là il s'agit de faire le départ entre ce qui relève spécifiquement de l'édition de textes dramatiques du XVIIe siècle avec tous les problèmes aussi que pose l'ancienneté de ces textes le fait que ces textes sont parfois d'un accès difficile pour un public peu averti et ce qui appartient plus largement au travail d'édition critique les premiers offrent en effet une dimension spectaculaire inséparable de leur appartenance au genre dramatique et même si les textes que nous éditons se donnent à lire il est nécessaire de prendre en considération cette dimension spectaculaire qui est constitutive bien sûr du genre théâtral même s'il peut exister je pense par exemple au Chasse des loyales amours de Théagène et Cariclet d'Alexandre Hardy des pièces qui manifestement étaient destinées à la lecture plutôt qu'à la représentation mais ça veut dire que cette dimension spectaculaire elle entre nécessairement en compte dans le travail d'édition scientifique l'état de langue ancienne dont ces textes témoignent constituait également pour le lecteur moderne un obstacle que l'éditeur l'aide à surmonter en tout cas l'éditeur essaie de fournir au lecteur des clés de compréhension pour lui permettre pour lui faciliter en tout cas l'accès à ce répertoire pour exposer toutes ces particularités et ces difficultés pour expliquer aussi finalement comment ces difficultés ont pu être résolues je l'espère du moins je vais retracer en quelque sorte la jeunesse du travail effectué afin chemin faisant de rendre compte des solutions apportées aux différents problèmes que j'ai pu moi-même rencontrer et que tous mes collègues spécialistes de l'époque Louis XIII ont pu rencontrer dans le travail d'édition critique et puis comme je crois savoir que le public d'aujourd'hui est constitué pour une assez large part d'étudiants je penserai particulièrement à eux et j'espère pouvoir aussi leur donner des conseils pratiques en vue de la réalisation d'un travail d'édition critique qu'ils pourraient mener soit dans le cadre d'un mémoire de master soit pourquoi pas dans le cadre d'une thèse de doctorat donc je traiterai successivement du texte lui-même de l'attitude à adopter vis-à-vis de lui ce sera le premier temps de ma présentation deuxième temps je parlerai du contenu des notes de bas de page puisque bien sûr ces textes s'entourent de tout un apparat critique et puis enfin je parlerai de l'introduction et de ce que l'introduction peut contenir peut proposer donc le premier travail qui incombe à celui qui entreprend d'éditer un texte ancien d'ailleurs un texte ancien ou moins ancien est ce que l'on appelle l'établissement du texte à ce terme d'établissement du texte qui correspondent en fait deux réalités et deux tâches distinctes d'abord celle qui consiste tout simplement à recopier le texte alors évidemment c'est un travail un peu fastidieux et qui demande de multiples vérifications pour s'assurer que l'on n'a pas introduit une coquille ou que l'on n'a pas fait une erreur sur la ponctuation mais en même temps c'est un travail que je trouve personnellement assez satisfaisant et assez agréable dans la mesure où il peut donner l'impression un peu étrange de marcher dans les pas du poète finalement nous suivons en quelque sorte les mouvements de la plume du poète dramatique et c'est un premier travail qui permet aussi au lecteur que nous sommes de commencer à nous approprier le texte de théâtre un lecteur averti se chargera par la suite de ce que l'on appelle la collation du texte c'est-à-dire qu'il vérifiera la conformité du texte saisi à la version originelle ainsi que la concordance des corrections opérées avec la liste qu'en dresse la partie de l'introduction consacrée à l'établissement du texte alors j'explique peut-être surtout à l'intention des étudiants il s'agit en effet pour l'éditeur scientifique de reprendre de manière très scrupuleuse fidèle la version originale du texte alors je vais préciser de quelle version originale du texte il s'agit et si des corrections se révèlent nécessaires si des modifications ont été apportées sciemment par l'éditeur scientifique au texte évidemment dans un souci de rigueur scientifique l'éditeur scientifique devra ensuite consigner dans la partie établissement du texte de son introduction la liste des corrections et ces corrections il devra aussi les justifier la première question qui se pose dans ce travail de reprise du texte à l'identique est de savoir si la graphie est ou non à moderniser ça c'est un des grands sujets qui incombe aux éditeurs scientifiques dès lors qu'ils s'intéressent à des textes anciens disons que pour le théâtre français du XVIIe siècle la tendance actuelle est d'actualiser de moderniser la graphie de manière à réduire la distance qui sépare le lecteur d'aujourd'hui de ce texte ancien et là je vous ai noté un premier exemple auquel je vous renvoie il s'agit d'un extrait de la panthée d'Alexandre Hardy donc je vous ai indiqué entre parenthèses la date de publication 1624 sachant qu'il ne faut pas trop se fier à la date de publication non pas qu'elle ne soit pas exacte mais là justement nous avons le cas d'un auteur dont les pièces ont été publiées longtemps après qu'elles ont été créées et représentées et là il y a toutes sortes de problèmes qui se posent puisqu'on ne connaît pas avec certitude la chronologie des pièces d'Alexandre Hardy mais voilà il faut savoir qu'une quinzaine d'années voire une vingtaine d'années séparent en général d'après ce que l'on peut reconstituer disons d'après les hypothèses que l'on peut formuler le moment de la publication et le moment de la création du texte et dans le cadre donc d'une édition que j'avais réalisée l'éditeur les classiques Garnier avait demandé en fait que la graphie d'origine soit fournie mais soit fournie pour une édition numérisée du texte de manière justement à ce que le lecteur d'aujourd'hui n'ait pas forcément à se reporter à l'édition d'origine et donc ensuite dans la version papier il s'agissait pour le coup de moderniser la graphie toujours avec l'idée que le texte doit être lisible le plus lisible possible à un lecteur d'aujourd'hui et ce travail de modernisation de la graphie est particulièrement intéressant pour Alexandre Hardy dont la langue est souvent difficile pour ne pas dire obscur je donnerai peut-être quelques exemples par la suite et donc finalement il ne faut pas peut-être ajouter de l'obscurité à l'obscurité et donc on comprend dans ce cas-là l'intérêt d'une modernisation de la graphie qui évidemment n'exclut pas les difficultés de compréhension du sens du texte mais qui en tout cas permet a priori une approche plus aisée du texte dramatique vous remarquerez aussi enfin vous remarquerez vous pourrez le déduire de la citation que je vous ai donnée vous remarquez en effet que dans la première version le texte est imprimé en metallique alors que dans la version modernisée le texte est imprimé en caractère droit et cette différence correspond aussi aux usages d'impression du théâtre français au XVIIe siècle et déjà d'ailleurs au XVIe siècle les italiques sont couramment utilisés pour le texte principal pour le texte dramatique proprement dit alors que les didascalies dans les éditions originales sont imprimées en caractère droit et nos usages actuels proposent l'inverse parce qu'un texte en italique est souvent un petit peu plus difficile à lire en tout cas pour nous qu'un texte imprimé en caractère droit et donc le texte principal sera désormais en caractère droit et les didascalies en italique pour aussi bien matérialiser la différence entre la parole des personnages et la parole de l'auteur dans ce travail de modernisation je ne vais peut-être pas lire toutes les citations que je vous laisse le soin de le faire si vous le souhaitez alors oui je voulais ajouter autre chose à propos de ce travail de modernisation de la graphie parce qu'il ne va pas sans difficulté en effet il arrive de manière assez régulière que la modernisation de l'orthographe est pour effet de détruire la rime produite par le texte original et donc alors là vous en avez un exemple donc c'est l'exemple numéro 2 que j'emprunte à la florimante de retrouve elle est plus supportable alors qu'elle paraît et donc EO entrecroché ça veut dire édition originale donc je vous ai indiqué la graphie d'origine O-I-S-T parouais en réalité et le dessin que j'ai de la cachée la croix ou la croix et je vous ai également indiqué la graphie d'origine alors évidemment si on modernise la graphie la rime est mise à mal pour ne pas dire annihilée et dans ce cas-là il y a alors cette rime cette rime est justifiée par la prononciation telle qu'elle était pratiquée au XVIIe siècle du moins d'après ce que l'on sait d'après ce qu'il est possible de reconstituer et là je vous renvoie à tous les tous les projets qui ont été menés par Eugène Greene et d'autres metteurs en scène comme Benjamin Lazare autour de la déclamation baroque alors non que la déclamation baroque se prétend être une reconstitution à l'identique de la diction telle qu'elle était pratiquée par les comédiens au XVIIe siècle mais d'après ce que l'on sait cette déclamation baroque se rapproche quand même de la manière dont les textes et en particulier les textes de tragédie étaient prononcés sur la scène théâtrale au XVIIe siècle et donc là je vous ai indiqué tout à l'heure la manière dont ces deux verbes qui riment ensemble étaient prononcés par rouet et accroet et évidemment la rime est parfaitement justifiée et à ce moment-là il y a deux solutions qui s'offrent aux lecteurs scientifiques d'aujourd'hui soit il passe outre finalement cette mise à mal de la rime et donc il modernise le parouet emparé pour encore une fois rendre le texte lisible compréhensible par un lecteur d'aujourd'hui soit il et c'est plutôt le choix que je ferais soit il maintient il préserve la graphie d'origine pour des raisons de versification mais dans ce cas-là il est obligé évidemment au nom de la rigueur scientifique qui est censée l'animer préciser cette absence de modernisation dans la partie établissement du texte de l'introduction générale mais vous voyez déjà que rien qu'au moment de reprendre de recopier le texte se pose un certain nombre de problèmes à l'éditeur scientifique puisque j'en suis à parler de la rime des effets de rime qui parfois donc entre en conflit avec la nécessaire enfin en tout cas l'utile modernisation de la graphique il y a un autre principe auquel l'éditeur scientifique se doit d'être attentif et qui intéresse eh bien aussi le jeu théâtral et la diction du vers je veux parler du rapport entre ce que l'on appelle couramment la rime pour l'œil et la rime pour l'oreille bon la rime pour l'oreille en fait c'est une manière tautologique de dire ce qu'est une rime ça signifie simplement que les deux mots doivent faire entendre des sonorités communes et la rime pour l'œil ça signifie que les mots ou les syllabes qui se prononcent de la même manière eh bien offrent également la même orthographe et alors ce peuvent être des détails minuscules mais ce sont des détails en fait qui ont leur importance dans le travail d'édition critique et là je vous renvoie donc à l'exemple numéro alors j'ai marqué numéro oui voilà c'est ça numéro alors oui le numéro 3 d'ailleurs je vais peut-être y revenir juste après le numéro 4 donc c'est vous voyez un distique extrait du prince fugitif de Barouf et donc dans l'édition originale le principe de la rime pour l'œil qui est toujours voilà satisfaisant pour le regard et aussi pour l'intellect est bien respecté puisque P s'orthographie avec un X à la fin et donc ça rime parfaitement avec la P du vers suivant oui alors dans ces cas-là en général on ne préserve pas la rime pour l'œil pour encore une fois ne pas ajouter une difficulté supplémentaire à la lecture du texte du texte originel je reviens pardonnez-moi un tout petit peu en arrière à propos de la citation numéro 3 vous le voyez extraite d'une comédie pastorale de Durillet qui s'appelle Amarylis il est vrai alors en français moderne ça ne marche pas mais au XVIIe siècle ça marche parfaitement et là aussi il est nécessaire à l'éditeur scientifique de connaître les conditions dans lesquelles les pièces étaient représentées et étaient dites sur la scène théâtrale il est vrai que c'est très si doux et si puissant ravir ma franchise et surprir mes sens alors ça ne fonctionne pas puisque puisque les deux mots ne riment pas exactement ensemble mais ça fonctionnait très bien au XVIIe siècle selon les principes de la déclamation baroque enfin ou de ce qui est mointainement à l'origine de la déclamation baroque et qui consistait justement à prononcer toutes les lettres et en particulier les consonnes finales donc puissance pouvait parfaitement rimer avec sens voilà mais encore une fois il est nécessaire à l'éditeur scientifique d'avoir bien conscience de ces aspects alors qu'il ne concerne pas le texte tel qu'il se donne à lire mais le texte tel qu'il se donne à écouter mais encore une fois c'est bien la preuve qu'il y a une spécificité de l'édition théâtrale en comparaison d'autres types de textes qui peuvent aussi faire l'objet bien sûr d'éditions scientifiques aujourd'hui la deuxième remarque que je voulais faire donc la deuxième réalité à laquelle correspond l'établissement du texte c'est celle qui consiste à retenir de préférence la première édition du texte alors ce n'est pas non plus une règle universelle si par exemple vous vous référez je le dis aux étudiants si vous vous référez aux lettres de madame de Sévigné qui ont été transmises bien souvent indirectement par des oui des des textes en fait qui ne sont pas de la main de madame de Sévigné donc le texte a transité par des intermédiaires ce qui fait que les ce qui fait que les les versions les plus anciennes celles qui ont été produites au 18ème siècle par exemple ne sont a priori pas les plus fiables pour un éditeur scientifique d'aujourd'hui et pour les textes de théâtre c'est plutôt l'inverse c'est à dire que nous nous remontons en quelque sorte à la source du fleuve et nous nous essayons de retrouver l'état premier l'état originel du texte dramatique alors ce ce principe tient au fond que le texte que la première édition du texte généralement a été réalisé sous le contrôle de l'auteur et du vivant de l'auteur il existe évidemment des textes je vous ai cité tout à l'heure la florimonde de retrou qui ont été publiés après la mort de l'auteur et il peut évidemment aussi arriver que la première édition ait été réalisée du vivant de l'auteur et que d'autres éditions ultérieures même si on se limite au 17ème siècle je ne parle pas des éditions beaucoup plus tardives parues au 18ème ou au 19ème siècle mais par exemple le théâtre de Corneille a pu faire l'objet de rééditions immédiatement immédiatement après la mort de Corneille ou quelques décennies plus tard donc dans le cas d'un texte qui a été publié plusieurs fois du vivant de l'auteur et bien souvent par la volonté de l'auteur parce que les cas de figure peuvent être différents d'un auteur à l'autre et bien on part en quelque sorte de l'idée que la première édition correspond alors je ne sais pas s'il faut employer ce terme de pur ce serait la version originelle en tout cas il y a la volonté de remonter aux sources même du texte théâtral tel qu'il a été conçu par l'auteur dramatique alors Corneille est à cet égard un exemple absolument passionnant parce que Corneille à partir de la querelle du Cid est fort de cette expérience qui a été un petit peu douloureuse et bien surveille commence à surveiller à suivre de très près le travail des ateliers d'imprimeurs ce qu'il ne faisait pas auparavant et en fait tous les auteurs dramatiques du XVIIe siècle ne sont pas comme Corneille attentifs au travail des ateliers d'imprimerie alors pour différentes raisons parce que parfois ils se tiennent éloignés des endroits où les pièces sont imprimées ou bien ce peut être simplement par manque d'intérêt alors Autroux qui lui réside assez régulièrement à Dreux dans sa ville natale n'a pas forcément la possibilité d'être toujours à Paris et donc de suivre pas à pas le travail réalisé par les ateliers d'imprimerie donc il y a ces différences à prendre en considération dont les éditions originales portent d'ailleurs la trace chez Rotroux alors ça tient aussi à l'hybridité générique de beaucoup de ces pièces mais on peut remarquer dans certaines éditions originales ce qui nous apparaît comme un manque de rigueur par exemple dans la façon dans la dénomination générique par laquelle une pièce est présentée une même pièce peut-être sur la page de couverture présentée comme une tragique comédie et puis ensuite dans la page courant dans le titre courant présentée comme une tragédie et inversement alors ça tient encore une fois à l'hybridité générique constitutive de beaucoup des pièces de Rotroux mais ça peut aussi correspondre finalement à un certain relâchement des imprimeurs lui-même et donc le fait que Rotroux n'ait pas suivi à la trace le travail des ateliers d'imprimeurs peut expliquer finalement ce flottement terminologique dans la manière dont les pièces sont nommées donc alors le fait que pour Corneille par exemple nous prenions pour référence l'édition première ne veut pas dire pour autant que l'on ne tient pas compte des éditions ultérieures des rééditions et je le disais Corneille est à cet égard un exemple particulièrement intéressant parce que Corneille en fait a passé sa vie à réédité ses pièces et en les rééditant il les a en partie réécrites il les a corrigées et parfois il les a réécrites massivement soit en supprimant des pans entiers de son texte soit en corrigeant des petits détails par-ci par-là et évidemment c'est là une difficulté supplémentaire pour les éditeurs scientifiques d'aujourd'hui parce qu'il s'agit justement de rendre compte de ce travail aussi de réécriture et par exemple je l'ai fait pour Nicomède Nicomède c'est une pièce qui est parue pour la première fois en 1651 et que Corneille dans les éditions ultérieures n'a pas cessé finalement de remanier parfois même en revenant sur des corrections qu'il avait pu apporter et évidemment c'est très compliqué il ne nous rend pas la tâche facile mais en même temps il est passionnant justement de suivre la manière dont un auteur comme Corneille peut réécrire finalement corriger amender ces textes et donc concrètement en fait les classiques Garnier nous demandent de fournir une liste des variantes en fonction des éditions des rééditions produites par Corneille et voilà donc il s'agit vraiment d'observer le texte au microscope et il s'agit évidemment de comparer les différentes versions parfois les variations sont minimales parfois elles sont plus importantes et il s'agit aussi de comprendre pourquoi Corneille a supprimé tel passage dans l'une de ses pièces pourquoi il a modifié son texte je me souviens d'un exemple dans Nicomède où la réplique je crois que c'est Prusias à ce moment-là qui prend la parole point de mai point de scie moi ça me fait beaucoup penser à une réplique de comédie et donc Corneille a proposé ensuite une version disons plus sérieuse de ses vers et une version plus en accord avec la dignité la grandeur inhérente au genre de la tragédie alors Corneille en fait réécrit aussi bien souvent ses pièces en fonction de ses pratiques nouvelles par exemple sa première tragique comédie Clitendre c'est la première pièce qu'il publie mais c'est sa deuxième pièce dans au théoricien de la régularité en disant que malgré cette matière extrêmement touffue il a bien respecté la règle des 24 heures voilà et Corneille étant ensuite devenu une sorte de spécialiste de la tragédie romaine et d'une tragédie plutôt régulière et bien il a procédé à de larges coupes dans le texte de Clitendre sans doute aussi pour lisser son image de dramaturge et pour désormais mieux apparaître comme un dramaturge de la régularité et un grand spécialiste de la tragédie de la tragédie romaine en particulier alors les recherches effectuées par Alain Riffaut ont permis ainsi de faire toute la lumière sur le travail des ateliers d'imprimerie et de constater qu'il existe parfois des écarts entre différents exemplaires d'une même émission et Alain Riffaut est toujours un interlocuteur de choix prêt à répondre aux questions qui peuvent se poser à nous lorsqu'il s'agit par exemple d'identifier un atelier d'imprimerie il est vraiment incollable sur le sujet et voilà je vous renvoie les deux exemples sur lesquels je voulais m'appuyer c'était d'abord l'exemple numéro 5 je vous ai épargné le texte complet mais si vous le souhaitez je pourrais vous le fournir donc là je vous ai noté par exemple les variantes certaines des variantes que l'on peut observer dans la Marianne de Vardy et donc là il m'a fallu comparer donc la première édition de 1625 et la réédition de 1632 donc une réédition qui a été certainement souhaitée en tout cas contrôlée par Alexandre Vardy puisqu'Alexandre Vardy meurt juste à ce moment-là voilà et donc vous voyez que là les variantes sont plutôt des points de détail voilà ce peuvent être des améliorations mais des améliorations finalement assez ponctuelles qui ne remettent pas en cause la structure générale du texte et puis l'autre l'autre exemple que je vous ai noté donc c'est l'exemple numéro 6 alors là aussi c'est quelque chose de minuscule mais voilà quelque chose qui montre aussi finalement qu'un texte ce n'est pas une réalité figée les étudiants parfois pensent que les textes imprimés sont en quelque sorte figés dans le marbre ils le sont d'une certaine manière mais en même temps tout ce jeu de variation montre qu'un texte c'est un objet qui bouge enfin un texte peut-être en mouvement une sorte de work in progress comme dirait les anglicistes et ce travail de comparaison alors qui peut-être parfois un peu fastidieux en tout cas très minutieux permet en quelque sorte de retracer la genèse du texte et là on est du côté finalement de ce que Georges Forestier aussi avait réalisé à propos de Corneille dans ce que l'on appelle la génétique textuelle c'est-à-dire qu'il s'agit finalement de reconstituer le parcours de création de l'auteur dramatique et la manière dont pas à pas il peut être amené à corriger à amender son texte et il y a quelque chose d'ailleurs de très vivant et de très émouvant dans cette manière de suivre les inflexions qu'un auteur en texte donc là c'est tout à fait petit mais quand même intéressant là c'est l'exemple numéro 6 tiré des vendanges de Surene de Durier c'est une comédie pastorale et là alors je ne vous ai pas si je vous ai indiqué la date de la première édition 1636 et puis j'ai trouvé donc une correction beaucoup plus tardive en 1686 l'œil vous a 100 fois 10 a 10 précise l'édition de 1636 ce que vous dit la bouche et d'ailleurs oui c'est ça il doit y avoir une histoire de enfin il faudrait que je retrouve le verre complet puisqu'Adi ne permet pas d'obtenir un verre complet mais voilà le genre de petites variations que l'on peut repérer d'une édition à l'autre voilà alors si la pièce oui si la pièce édité l'est dans un au sein d'un recueil qui comprend d'autres pièces du même auteur alors ça a été le cas pour Rotrou c'est le cas actuellement pour Corneille et c'est le cas pour beaucoup d'autres auteurs de l'époque Richelieu une politique générale est au préalable définie qui invite chaque éditeur scientifique à adopter la même édition et là je vous ai noté donc c'est l'exemple numéro 7 le cas de Hardy donc en fait j'ai simplement prélevé de mon introduction générale puisque j'avais été j'avais été la maîtresse d'oeuvre du deuxième volume du théâtre complet d'Alexandre Hardy et donc j'avais de manière très synthétique dressé en fait la liste des principes philologiques qui ont donc présidé à cette série d'édition donc je ne vais pas lire avec vous l'ensemble de ce que j'ai écrit ici mais vous retrouvez des principes qui vous sont désormais familiers nous avons modernisé l'orthographe etc sauf dans les cas où cela aurait affecté la rime nous nous sommes efforcés de respecter le plus possible la ponctuation d'origine je vais revenir sur cette question la ponctuation qui est une question on ne peut plus épineuse et sujette d'ailleurs à des discussions parfois un petit peu houleuses entre les éditeurs scientifiques mais néanmoins je justifie ici au nom de l'ensemble des collègues avec lesquels j'avais travaillé cette nécessaire modernisation de la ponctuation alors qui avait été souhaitée aussi par Charles Mazouer à l'égard de laquelle pour ma part j'étais un petit peu réticente au regard aussi au vu des expériences qui avaient été les miennes dans le cadre dans l'équipe qui s'était occupée de Rotrou parce qu'au contraire là à l'époque de Rotrou si j'ose dire nous avions fait en sorte de respecter scrupuleusement la ponctuation d'origine et Charles Mazouer au nom au nom finalement des difficultés inhérentes au texte de Hardy avait demandé expressément que les éditeurs scientifiques modernisent la ponctuation et avec le recul je me dis qu'il n'avait sans doute pas tort parce qu'encore une fois le texte de Hardy est déjà en soi suffisamment difficile pour que l'on n'ait pas à ajouter une difficulté supplémentaire donc il s'agit finalement d'assurer en quelque sorte le confort du lecteur et donc je le dis compte tenu des difficultés inhérentes au texte de Hardy nous avons dû moderniser la ponctuation dès que la compréhension risquait d'en souffrir ce qui arrive souvent chez Hardy et donc vous le voyez ensuite j'ai indiqué les principales modifications que nous avons apportées à la ponctuation d'origine et si vous lisez cette liste vous verrez que ces modifications ne sont pas mineures par exemple le premier point suppression du point qui suit le nom du personnage avant chaque réplique ça c'est un détail minuscule qui n'a pas un grand intérêt mais ensuite suppression de la viagule ou des deux points qui séparaient des mots syntaxiquement indissociables le sujet et le verbe ou le verbe et le complément par exemple ce qui est très courant au XVIIe siècle vous avez très souvent une viagule entre un sujet et un verbe ou un verbe et un complément d'objet direct mais en français moderne normalement c'est proscrit et ces usages de ponctuation s'expliquent par le fait alors c'est une idée maintenant sur laquelle certains reviennent mais il a quand même une idée que la ponctuation d'origine obéit à une logique pneumatique correspond en fait au souffle et aux pauses marquées par la voix qui dit le verre alors qu'aujourd'hui la ponctuation est plutôt d'ordre syntaxique ou bien encore ajout d'une viagule exigée par la syntaxe remplacement de la viagule ou du point viagule qui figurait à la fin d'une réplique alors ça c'est quelque chose d'extrêmement courant chez Rotrou par exemple vous avez un point virgule qui achève une phrase et même une réplique ou même parfois une viagule ce qui peut ce qui évidemment nous paraît tout à fait étrange mais c'est quelque chose de très courant et à force de fréquenter finalement ces textes non pas qu'on y fait plus attention mais cette manière de ponctuer les textes nous paraît si naturelle que nous ne pensons pas finalement aux difficultés qui peuvent se poser à un lecteur d'aujourd'hui par exemple à un étudiant qui commencerait à s'intéresser à ce théâtre d'où justement l'intérêt de pouvoir encore une fois au moyen de la ponctuation au moyen de rendre oui pour rendre encore une fois le texte le plus accessible possible et puis je ne vais pas lire toute la liste ce serait un petit peu fastidieux mais ça vous donne aussi un petit peu une idée de l'écart parfois très grand entre les usages de ponctuation du XVIIe siècle et les usages actuels alors justement j'en viens à cette question de la ponctuation la question est de savoir s'il faut moderniser ou conserver la ponctuation ou bien si alors pour Hardy peut-être que la question se pose différemment mais pour Autroux dont les textes ne sont pas si difficiles que ceux-là la question ne se pose pas sans doute de la même manière ou bien finalement on peut essayer non pas de l'ouvoyer mais de trouver une solution intermédiaire en disant on modernisera la ponctuation vraiment dans les cas d'extrême nécessité lorsque le texte est obscur vraiment d'une compréhension difficile et puis pour le reste on essaiera de garder la ponctuation d'origine en avertissant aussi le lecteur des spécificités de cette ponctuation donc là je vous renvoie à la citation numéro 8 tirez vous le voyez du prince fugitif à Cliton jure-moi de ne me point cacher quelle est cette aventure ne m'as-tu point trahi parle bon là donc j'ai mis en gras d'ailleurs le point d'interrogation par lequel cette phrase s'achève alors ce point d'interrogation n'est pas absolument scandaleux même pour un lecteur d'aujourd'hui mais bon le point d'interrogation on le placerait sans doute plutôt avant du point trahi point d'interrogation puis on imagine que l'interlocuteur reste silencieux et donc pour le relancer pour provoquer une réponse pour essayer d'obtenir une réponse de sa part le personnage ajoute parle avec plutôt aujourd'hui un point d'exclamation alors en fait au 17ème siècle dans la manière dont les textes sont ponctués on observe une très grande proximité entre les phrases interrogatives et les phrases exclamatives c'est à dire qu'une phrase interrogative du point de vue de la syntaxe peut très bien se terminer par un point d'exclamation et symétriquement une phrase de tonalité exclamative peut très bien se terminer par un point d'interrogation parce que dans tous les cas finalement on a une sorte de montée de la voix et puis il y a aussi des phrases qui syntaxiquement ne sont pas claires enfin se situent entre l'interrogation et l'exclamation mais donc cet exemple vous montre que la ponctuation épouse le mouvement du verre plutôt qu'elle ne souligne la division des parties constitutives de la phrase comme en français moderne elle constitue en cela une aide précieuse pour l'acteur ou le lecteur soucieux de se rapprocher autant que possible de la diction originelle des textes et certains éditeurs comme je vous le disais tout à l'heure Charles Mazouer qui avait formulé expressément cette demande à propos d'Alexandre Hardy sont partisans d'une modernisation systématique de la ponctuation dans la mesure où une telle action facilite l'accès des lecteurs à des textes anciens dont l'approche est rendue déjà délicate par la forme versifiée à mon avis la solution la plus raisonnable est de ne modifier la ponctuation que dans la mesure où elle est gêne voire empêche la compréhension du texte encore une fois il faut sans doute aussi s'adapter au degré de difficulté des textes alors je vous renvoie à l'exemple numéro 9 alors là vous avez justement une illustration de la langue d'Alexandre Hardy qui est souvent voilà qui résiste à la compréhension et même lorsqu'on est habitué à lire ce genre de texte parfois on reste un petit peu pantoif on a du mal à comprendre y compris la construction de la phrase jamais il n'adviendra jamais elle vivante de posséder sa grâce indigne de te vente jamais le souvenir de ton lâche délit ne lui figurera qu'un noir vipère au lit d'ailleurs vous voyez que la phrase se termine ici par une viagule et parce que le texte n'est pas d'une compréhension immédiate j'ai gardé la note explicative qui figure dans mon édition de la Marianne d'Alexandre Hardy et qui est presque enfin qui relève presque d'un travail de traduction tant que Marianne sera vivante il n'adviendra jamais que tu ne te vente de posséder sa grâce il s'agit d'Hérode l'époux de Marianne sa grâce c'est-à-dire ses faveurs dont tu es indigne et donc là je ne suis pas sûre que la ponctuation que j'ai un tout petit peu modifiée dans mon édition puisque vous le voyez là j'ai ajouté dans le troisième vers la virgule qui se trouve dans l'édition originale je ne suis pas sûre que ce soit tellement une question de ponctuation en tout cas que la ponctuation obscurcisse véritablement le texte mais là il s'agit vraiment d'une difficulté inhérente à la syntaxe parfois au vocabulaire lié parfois aussi au néologisme dont Alexandre Hardy est particulièrement friand donc voilà à mon avis disons dans la plupart des cas la solution médiane me semble alors c'est peut-être une cote mal taillée je vous l'accorde mais en même temps voilà j'ai tendance à vouloir adopter une attitude très respectueuse à l'égard du texte original voilà et mais en même temps je ne saurais ignorer les difficultés que peut rencontrer un lecteur d'aujourd'hui et voilà il me semble que lorsque le texte paraît à peu près compréhensible en état il vaut la peine de conserver la ponctuation d'origine alors là depuis le début je parle du lecteur des lecteurs d'aujourd'hui etc mais tout ça est un petit peu vague et au fond tout le travail d'édition critique que nous réalisons et bien pose la question de savoir à quel type de lecteur au singulier ou au pluriel s'adresse l'éditeur scientifique alors il est évident que ces éditions scientifiques sont lues par un public relativement restreint mais en même temps ce public peut être assez varié ce peuvent être voilà des esprits curieux les honnêtes gens d'aujourd'hui comme on dirait au XVIIe siècle donc un public assez large néanmoins dotés d'une culture solide et puis curieux de découvrir cette littérature qu'il connaît peu ou qu'il ne connaît peut-être pas ou mal il y a aussi bien sûr les étudiants que nous espérons toucher par ce travail d'édition critique et puis il y a bien sûr les collègues mais et puis il y a aussi bien sûr les praticiens de la scène que nous espérons atteindre les comédiens les metteurs en scène eux-mêmes plus ou moins avertis et donc l'idée est aussi finalement de pouvoir toucher de pouvoir intéresser très concrètement ce public relativement hétérogène et surtout finalement ce public il est parfois difficile de situer et je suis aujourd'hui un petit peu dans la même enfin je me sens un petit peu dans la même situation ne sachant pas exactement à quel public au pluriel je m'adresse donc peut-être que je vous dis parfois des évidences j'enfonce des portes ouvertes et peut-être pas voilà et au fond lorsque nous éditons un texte de théâtre du XVIIe siècle nous essayons finalement de contenter un petit peu tous ces publics c'est-à-dire d'éclairer des étudiants par exemple qui sont peu familiers de la langue du XVIIe siècle et puis nous sommes également soucieux d'accompagner des collègues des universitaires voilà plus habitués à ce type de théâtre voilà et toujours finalement dans un but pédagogique il s'agit encore une fois d'accompagner le lecteur alors sans lui dire des évidences parce que nous sommes censés quand même avoir en face de nous des lecteurs pourvus déjà de certaines connaissances voilà un peu familiers par exemple de l'histoire ancienne de la mythologie mais encore une fois il s'agit de rendre ces textes accessibles et attirants puisque le but ultime c'est quand même voilà de transmettre cet héritage théâtral et puis déguiser aussi l'intérêt la curiosité du public de ce public à l'égard d'un corpus voilà qui est parfois un peu mis de côté y compris dans les manuels scolaires enfin je parlais des collègues mais ce peuvent être aussi bien sûr des collègues du secondaire certains j'ai pu ainsi travailler par exemple avec des collègues alors de lycée à propos de Tristan l'hermite et ses collègues étaient très désireux finalement de pouvoir nouer des échanges avec moi par exemple qui fréquente les textes de Tristan de manière à peu près quotidienne et donc vous voyez j'ai repris une phrase qui en même temps me laisse un petit peu insatisfaite c'est la citation numéro 10 cette phrase figure dans le protocole des classiques garniers donc c'est dans le dossier auteur comme il l'appelle qui est transmis aux éditeurs scientifiques et qui dresse la liste des consignes que les éditeurs scientifiques sont supposés suivre dans leur édition des textes anciens et donc on trouve cette phrase les éditions de textes des classiques garniers sont des éditions d'érudition oui certainement des éditions d'érudition avec nous allons le voir dans un instant des notes lexicales des remarques grammaticales des explications sur les références à l'histoire la mythologie etc mais en même temps là aussi il me semble qu'une solution médiane peut être appréciable parce qu'il ne s'agit pas non plus de surcharger le texte il ne s'agit pas d'écraser le texte par des notes savantes extrêmement riches certes mais un peu indigestes et là aussi non seulement il est difficile de saisir finalement le niveau de connaissance des lecteurs auxquels nous nous adressons en même temps il s'agit d'accompagner les lecteurs de leur permettre d'accéder de manière relativement aisée à ces textes qui ne sont pas d'un abord facile voilà et donc ces éditions critiques s'adressent à des étudiants des comédiens des metteurs en scène et il n'est pas certain que tous ces publics maîtrisent des usages propres au XVIIe siècle alors j'avais noté un exemple que je vous ai déjà donné donc je ne vais pas m'y apesantir c'était à propos justement du point virgule qui correspond bien souvent au XVIIe siècle à une ponctuation forte donc qui est l'équivalent d'un point où bien on peut très bien dans ce même ordre d'idées trouver une phrase interrogative se terminant par une virgule ou un point pour peu que cette phrase interrogative s'achève par une proposition relative à valeur déclarative alors pour justement pour aider le lecteur dans sa compréhension du sens littéral du texte le glossaire est voilà un outil obligatoire le glossaire alors traditionnellement situé à la fin du volume ce qui n'est pas toujours très commode pour le lecteur qui est obligé à des allers-retours finalement entre le texte de théâtre et le glossaire situé à la fin là je vous ai noté à titre d'exemple alors c'est surtout pour les étudiants encore une fois les premières entrées du glossaire que j'avais réalisé pour la bourgeoise ou la promenade de Saint-Cloud publié dans le premier tome du théâtre complet de Réciguier donc vous voyez une définition simple un peu minimale mais suffisamment éclairante accompagnée bien sûr de la référence au texte voilà et encore une fois donc la paracritique est au service du texte et c'est donc le travail du poète qu'il s'agit de mettre en lumière parfois on a alors c'est parfois nécessaire et ça l'est sans doute aussi moins pour les textes de théâtre que pour d'autres catégories de textes parfois voilà vous avez des notes philologiques des notes des notes savantes érudites extrêmement extrêmement longues mais ces notes et bien finissent en quelque sorte par écraser le texte donc et puis le fait que le glossaire se situe à la fin offre un autre avantage pour le lecteur averti qui identifierait immédiatement la signification du mot dans la langue du XVIIe siècle donc voilà ce peut être aussi à usage multiple un glossaire qui serait utilisé très fréquemment pour ne pas dire systématiquement et un glossaire qui pourrait être utilisé de manière beaucoup plus ponctuelle alors vient l'étape de la rédaction et de l'élaboration propre on en dit je ne vais pas être trop long parce qu'encore une fois je voudrais laisser de la place aux discussions donc je vais peut-être aller un petit peu vite sur les notes explicatives dont vous avez plusieurs exemples donc je vous laisse peut-être les découvrir et simplement une petite remarque donc c'est l'exemple numéro 13 l'exemple numéro 14 que j'emprunte à l'édition réalisée par Johanna Porçu Adams de la très belle pièce d'Alexandre Hardy Cédaz ou l'Hospitalité Violet voilà paru dans le premier tome du théâtre complet d'Alexandre Hardy au classique Garnier simplement en fait ces exemples vous montreront la diversité mais néanmoins l'espèce de codification qui caractérise les notes de bas de page puisqu'en fait vous avez toujours plus ou moins un peu les mêmes catégories de notes donc des notes linguistiques des notes qui peuvent éclairer qui peuvent indiquer préciser le sens d'un mot ou bien expliquer la construction d'une phrase voilà ou ce peuvent être aussi des remarques sur la forme d'un mot par exemple encore qui au XVIIe siècle admet trois orthographes possibles encore au R encore comme en français moderne avec un E à la fin et encore avec un ES à la fin donc voilà ce peuvent être des notes des commentaires de cet ordre-là ce peuvent être aussi bien sûr des notes chargées d'éclairer une référence à l'histoire ou à la mythologie et on sait bien évidemment que dans tout ce théâtre que tout ce théâtre témoigne voilà de la forte présence de l'histoire de la mythologie dans l'imaginaire collectif voilà donc c'est grosso modo à ces deux voilà et puis pardon troisième et grande troisième catégorie de notes là il s'agit davantage c'est par exemple le cas dans la citation numéro 19 d'expliciter tout simplement d'expliciter le sens d'une phrase ou le sens d'un vers et il y a même des cas dans lesquels on n'est pas du tout sûr d'avoir bien compris le sens du texte alors il ne faut peut-être pas trop le dire mais en même temps j'ai un collègue qui dans ce cas-là en fait choisissait de passer le vers sous silence c'est-à-dire il ne savait pas comment l'expliquer et donc il choisissait de ne rien mettre moi j'aurais tendance plutôt à dire que lorsqu'on cale alors on peut toujours aller frapper à d'autres portes et demander à un collègue comment il comprend tel ou tel vers évidemment mais si vraiment le texte résiste il vaut mieux à mon avis mettre une note du type vers obscur ou peut-être essayer quand même d'esquisser des hypothèses proposer des explications même insatisfaisantes parcellaire au lecteur et puis peut-être qu'in fine le lecteur sera celui qui trouvera la résolution finale voilà alors je terminerai si vous voulez en vous parlant de l'introduction et du protocole en quelque sorte de la méthodologie qui préside à l'introduction à la présentation du texte donc là je vous renvoie aux exemples numéro 21 22 et suivantes alors concernant l'introduction donc je évidemment je ne vais pas reparler de l'établissement du texte j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'introduction il y a là aussi pour l'introduction il y a aussi des usages des pratiques et des pratiques qui correspondent aussi je crois aux attentes du lecteur voilà il y a si vous voulez des passages obligés des constantes qui permettent encore une fois d'éclairer le texte sans pour autant épuiser le sens du texte parce que l'idée est aussi finalement à partir des informations des éléments de réflexion fournis au lecteur il s'agit aussi de permettre au lecteur de suivre son propre chemin de se constituer sa propre lecture du texte et en aucun cas finalement l'introduction ne peut prétendre à épuiser le sens du texte et encore moins à enfermer le sens du texte ce sont plutôt finalement des pistes de réflexion qui sont proposées et ainsi soumises à la sagacité du lecteur qui fera lui-même finalement sa propre lecture du texte alors quelques passages obligés néanmoins l'examen des sources s'il y en a et à condition qu'elles soient identifiables il s'agit dès lors d'analyser le processus de réécriture qui a présidé à l'élaboration de l'œuvre en étudiant par exemple les modalités du passage d'un genre à un autre comme du genre narratif au genre dramatique c'est par exemple le travail que j'avais dû faire à propos du prince fugitif de Barrauf qui reprend en fait un récit d'origine antique et repris ensuite au Moyen-Âge et au XVIe siècle et dans cette partie de l'introduction peuvent aussi prendre place des réflexions relatives à la génétique textuelle telles que Georges Foresti a pu l'initier à propos du théâtre de Corneille ou de Racine en particulier ou bien cet examen des sources de réécriture s'impose dès lors par exemple que la pièce française dialogue avec un modèle étranger un modèle espagnol je pense par exemple à Scaron ou à Thomas Corneille qui puise abondamment dans la littérature et le théâtre espagnol ensuite deuxième disons axe de réflexion la dimension spectaculaire attachée aux œuvres dramatiques alors évidemment le lecteur peut attendre des informations sur les circonstances précises dans lesquelles la pièce a été représentée pour la première fois si ces informations bien sûr sont accessibles mais pour l'époque Louis XIII on dispose en particulier du mémoire de Maëllo qui fut l'un des grands décorateurs de la troupe de l'hôtel de Bourgogne et le mémoire de Maëllo permet d'en savoir davantage sur les circonstances précises dans lesquelles la pièce a été jouée et puis finalement je dirais ce sera peut-être là le point final ou presque de mon intervention parce que je crois que j'ai déjà beaucoup empiété sur mon temps de parole finalement découvrir et faire redécouvrir surtout ce théâtre de l'époque Louis XIII permet finalement de remettre en lumière ce que l'histoire littéraire a longtemps considéré comme des minoresses et sans doute que la notion même de minoresse mériterait d'être interrogée en ce qui concerne un auteur par exemple Rotrouf qui est le quatrième grand comme l'appelle volontiers désormais l'histoire littéraire et donc l'idée finalement est de proposer un panorama aussi large et riche que possible de la production théâtrale de l'époque Louis XIII puisque j'ai pris cet exemple et finalement à comparer à croiser à confronter les textes parce que le travail d'édition critique se déploie aussi de manière collective alors à l'intérieur d'un seul volume bien sûr ou bien dès lors qu'est publié le théâtre complet de tel ou tel auteur mais au fond nous sommes amenés aussi à faire dialoguer les œuvres entre elles et c'est particulièrement à observer dès lors qu'on prend vraiment la mesure de cette esthétique de l'hybridité générique qui caractérise véritablement la production théâtrale de l'époque Louis XIII et à ce moment-là vraiment se dessine délinéament entre les pièces entre les catégories de textes entre l'œuvre de tel auteur et l'œuvre de tel autre auteur donc le travail finalement je terminerai peut-être par là le travail d'édition critique exige rigueur minutie et patience il s'agit vraiment de regarder le texte à la loupe mais en même temps il ne s'agit pas d'en rester à ce travail d'horlogerie en quelque sorte il s'agit finalement de comprendre aussi plus largement l'intérêt et les enjeux d'un théâtre parfois méconnu mal connu et qui reprend en quelque sorte vie en tout cas nous l'espérons grâce à ce travail d'édition scientifique merci beaucoup merci à tout le monde merci beaucoup merci mille fois Sambine merci énormément c'était vraiment très riche avec beaucoup d'entrées alors personnellement c'est vrai que vous avez un peu tous les publics aujourd'hui parce que moi je sais qu'il y a des amateurs éclairés qui sont connectés on a vu qu'il y avait des étudiants nous on représente les universitaires et je trouve que c'était vraiment particulièrement adapté je regrette même d'avoir pas convié plus de personnes parmi les amateurs éclairés d'avoir regardé – Sous-titrage FR 2021